La vengeance contre le PN Oui mais bon, la vengeance divine, la justice d'Allah ou ta propre vengeance ? Non 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 mon frère ma soeur, pas ta propre vengeance Cela ne sert à rien Rien d'autant plus que, comme le rappelle Sherou l'Islam Noutaïmiya dans son épître La patience et le remerciement D'ailleurs cette épître là j'avais pu la traiter en deux cours Elle est disponible sur ma chaîne aussi On parlait justement de la vengeance quand on a subi une injustice Et puis qu'on veut se faire justice soi-même et qu'on veut se venger C'est pas interdit en islam Mais le problème c'est que l'être humain, il vaut mieux qu'il s'en abstienne Parce qu'il ne sait pas être juste et on va dépasser les limites Par exemple pour mon propre cas, je le dis clairement S'il fallait que je me venge de la PN, je dépasserais les bornes sans aucun doute C'est pour ça que je ne me vengerais pas La vengeance, je demande qu'Allah me venge On va parler ici de l'invocation contre le PN C'est ça la vengeance contre le PN, c'est l'invocation Ah alors là tu peux Ah tu peux le tartiner Ah là tu peux y aller, mais sois sans pitié, il n'y a pas de problème Invoque, 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 invoque Patiente, patiente, patiente Mais une vengeance autre que cela, non Je vous dis non, pourquoi ? Parce que je me répète, l'être humain il dépasse les bornes Il dépasse les limites lorsqu'il a été blessé Et si j'allais me venger contre cette personne là J'irais beaucoup trop loin Pourquoi ? Parce que mon âme ici réclamerait bien évidemment justice Mais irait, partirait dans des travers Et irait au-delà de ce qu'elle a subi Parce que déjà c'est difficile de quantifier les souffrances Et vous savez quand on se laisse emporter par une souffrance Par la souffrance on peut Oui on peut un peu péter les plombs Exagérer et tout Et pris dans un excès de colère ou de peine En arriver à des choses Voilà Enfin c'est pas impossible qu'une victime de PN Avec tout ce qu'elle a subi En vienne à tuer un PN Mais le PN il t'a pas tué Il t'a T'a ravagé psychologiquement Ou même dans ta vie etc Pour les plus dévastés Mais t'as pas tué Toi peut-être que tu vas vouloir tuer le PN Ou le torturer Ou des choses comme ça Ce que je veux dire c'est que c'est humain de le penser C'est humain de penser ça Je veux tuer ce chétain Je veux torturer ce chétain Physiquement Parce que nous on connait pas la manipulation psychologique Des choses comme ça En tant que victime La première chose qui vient je pense c'est J'ai envie de lui faire du mal De manière physique Parce que nous on connait pas ça On connait pas Le jeu On a pas le temps On va pas prendre 2 ans ou 10 ans Pour le torturer psychologiquement Et jouer avec Non ça c'est son jeu à lui Il connait bien ça Nous on sait pas faire ça Et puis voilà Chacun son truc Nous non on va On va y aller au culot Et au front Et on va voilà On va vouloir On va vouloir lui faire du tort comme ça C'est pas une bonne chose C'est pas une bonne chose Pourquoi ? Parce qu'on va aller trop loin Au final on va passer de victime A oppresseur C'est pas bon C'est pas correct Donc auprès de l'inspecteur là On va se trouver dans l'erreur Et puis même Le PN il va apporter plainte Enfin à part si tu le zigouilles Mais bon là C'est compliqué du coup Tu vas prendre 20 ans Est-ce qu'il vaut le coup ? Est-ce qu'elle vaut le coup que tu prennes 20 ans ? Je ne pense pas Sinon si tu lui fais du mal physiquement Il va porter plainte J'ai des problèmes avec la justice Des coffres Je vois pas l'intérêt du tout Je vois vraiment pas l'intérêt D'aller se venger Ou quoi que ce soit Même casser la voiture Du PN A quoi ça sert ? A quoi ça sert ? Est-ce qu'il mérite ? Oui Mais à quoi ça sert ? Tu vas avoir des amendes Tu vas faire du tiche Je suis à prendre un mot de placard Pourquoi ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? La vengeance c'est l'invocation Et si t'as la capacité Comme moi j'ai pu faire De réfuter Moi je réfute J'en parle J'explique etc Je suis tranquille avec ça Je sais que moi pour moi Je suis dans un rêve Je fais un bien J'aide ma communauté Je réfute les chariatines Ça me fait du bien Ça fait du bien A mes frères et soeurs Et à même Des gens qui adorent la communauté Ou alhamdoulilah A l'humanité Et en plus Ça fait du mal aux chariatines Si tu peux Réfute Explique Réfute Propage le bien C'est la lutte du bien Contre le mal Tout simplement Si tu ne peux même pas faire ça Invoque Invoque et patiente Mais pars pas dans une vengeance Une vengeance Pour faire quoi ? Tu vas être souillé avec En plus comme on le disait Se venger d'un PN C'est le faire exister En plus En plus Voilà Moi comme j'ai dit Je ne me venge pas Je ne me venge pas J'invoque Et j'expose les faits J'éclaircis les choses C'est pire C'est pire C'est pire d'invoquer Allah Contre le PN Que d'aller Casser la tronche du PN Casser la voiture du PN Insulter le PN Tuer le PN Sans aucun doute Invoquer c'est pire Invoquer c'est pire Parce que c'est Allah Qui va le châtier C'est autre chose C'est autre chose Ce sera plus juste Ce sera plus sage Et ce sera plus violent Le PN Il peut être atteint Dans des choses Vraiment qui vont lui faire du mal Mais je vais expliquer ça En détail C'est vraiment beaucoup mieux Donc si tu peux réfuter Les charlatines Je répète Tu le fais Il met une vengeance Pour moi Je trouve correcte Ce n'est même pas une vengeance C'est un retour des choses Tu as pris pour un objet Un n'importe quoi Un joujou Pendant tant de temps Tu le réfutes aujourd'hui Alhamdoulilah C'est juste un retour des choses Pour moi ce n'est même pas une vengeance Ce n'est pas régler des comptes C'est oui oui régler des comptes Mais dans le bien Tout simplement Réfuter ces ordures là Il n'y a aucun problème Et puis invoque 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 Parce qu'en fait Ce qui va arriver Dans la vie du PN Ça va être bien pire Que si tu allais l'affronter En plus si tu l'affrontes Je te répète Ça te met en porte à faux Avec Allah Et ça te fait des problèmes de justice Et en plus Ça excite le PN Parce que c'est toi Qui est revenu dans sa vie C'est toi qui l'as insulté C'est à dire Qui va encore passer pour la victime Aux yeux des gens Regardez C'est un fou Il m'a insulte devant ma maison N'importe quoi Regardez Elle a cassé ma voiture C'est un hystérique Voilà Je vous l'avais dit Donc lui Il se galvanise Il redort son blason Il repasse encore pour une victime Les gens vont le plaindre Toi tu passes encore pour quelqu'un de foufou Non c'est bon Non stop Ça suffit Et puis il va être content Que tu penses à lui Le PN Que tu reviennes Etc Voilà Ils aiment bien Il y a même des PN parfois Qui peuvent se mettre en boule par terre Comme ça Se faire frapper par des gens Ils l'ont mérité Franchement S'ils se font Excusez-moi l'expression Mais s'ils se font casser la gueule Les PN Je vais pas pleurer Je vais vraiment pas pleurer Mais moi j'irai pas faire ça J'ai pas allé me souiller les poings Avec des gens pareils Parce qu'ils sont crades déjà Et si je respire pas le même air que Que je m'en porte pas plus mal Voilà Ces hypocrites là Je n'ai même pas envie d'être à côté d'eux De voir leur sale tronche Etc Ça m'intéresse pas D'aller dans face des PN Ça m'intéresse pas Ils me font vomir en fait Ils me font vomir Donc je préfère Moi mon cantonner Où je dis aux invocations Et à la réfutation C'est mieux Parce que sinon voilà Ils éprouvent aussi un certain plaisir Je sais que c'est bizarre Si on va à leur rencontre Et qu'on leur met une grande gifle Machin etc C'est bizarre Mais c'est comme ça Voilà Ils se sentent importants Ils sont tellement vides De l'intérieur et ravagés Que même si vous les fracassez Ça change pas grand chose A leur existence Vous comprenez bien Mais ils se sentent valorisés Oui c'est bizarre Avec une mise à l'amende Mais je vous assure Que même avec une mise à l'amende Ils se sentent valorisés Du fait que toute l'attention Est sur eux Ils se font frapper Et tout Ça existe ça Voilà Donc pourquoi aller au clash Avec ces gens là Ils vont encore gagner Ils vont encore être contents De ce qu'il y a à dire Après ils vont aller se plaindre A la police etc Il m'a fait ci Il m'a fait ça Qu'est-ce que vous allez dire A l'agent de police Il va dire quoi Aux gendarmes Aux policiers Il va dire quoi C'est un PN Il a bien mérité Si le flic à un moment donné Il sait ce que c'est Qu'un PN Peut-être qu'il aura De la compassion pour toi Il te dira Franchement J'avais pu le faire à ta place Je l'aurais fait C'est possible Il y a aussi des gens Dans la police Qui ont été victimes de PN Qui connaissent bien le sujet Il va dire Franchement Il va te serrer la main Il va dire chapeau Désolé Tu vas être convoqué par un juge Mais chapeau quand même Je te félicite S'il est juste Et s'il est honnête Le flic il te dira ça Parce qu'il te dira J'aurais voulu le faire à ta place C'est possible Mais il se peut qu'il ne comprenne rien Ce que tu lui racontes Il va dire Mais t'es complètement taré en fait Il était là tranquillement Il marchait dans la rue T'es venu Tu l'as savaté Donc voilà La vengeance La vengeance Contre le père Vannarcy Non 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 Pas de violence C'est les vacances Ça sert à rien Tu vas t'afficher Tu vas t'afficher D'accord Je vous dis Il aime ça en plus Ou elle aime ça C'est Ah encore de l'attention Il ou elle pense à moi Regarde il revient Et tout Non Ça sert à rien 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 du tout Même si effectivement Tu vas voir le dessus Si voilà C'est pas compliqué C'est des lâches C'est des faibles Donc c'est pas compliqué D'aller D'aller mettre à l'amende Un ou une PN C'est Voilà Si vraiment on voulait Si on voulait Mais non Ça sert à rien Voilà Par contre Les réfutés Ils aiment pas déjà Parce qu'ils sont démasqués On sait très bien Que les PN n'aiment pas De démasquer Donc là On les touche profondément Avec toutes mes Mes vidéos audio Ma série là J'ai fait Plus de mal Au père Vannarcy Que si on était partis Ensemble Tous ensemble Les gifler Comme ça On fait une ronde Et on va tous les gifler On prend un car On loue un Ouibus Puis on part On fait la chasse Comme il y a eu la chasse Au skinhead Il y a des années Voilà Maintenant on fait la chasse Au PN Voilà Voilà La chasse aux sorcières Non Ça aurait pu être marrant Mais Il y a la PN Là Chope-le On prend dans un buisson Et puis C'est une purge Non Je rigole On prend ça au sérieux On portait plein de contre-moi C'est pas des menaces Tranquille Je vous dis pas de violence C'est les vacances J'agresse personne Mais avec ma série de réfutations Je leur ai fait bien plus de mal Pourquoi ? Parce qu'ils sont démasqués Quand ils sont frappés Ils sont pas démasqués Ils vont dire C'est un hystérique Qui m'a attaqué Point Mais ils sont pas démasqués À ce moment là Mais avec tout ce que j'ai dit Alors là Ils sont confondus Traduits en justice Voilà Accusés Ils peuvent même pas se défendre Tellement c'est limpide Tellement que c'est Voilà On a la clairvoyance Alhamdoulilah Alhamdoulilah On a tout montré Et là Ils sont en PLS total Voilà Ils peuvent plus rien faire Voilà Donc je pense que Je leur ai fait plus de mal avec ça Sans compter les invocations Et certes J'invoque fortement Contre les PN Et Allah Comment il peut punir un PN Bah je l'ai dit Un autre dur de différentes Façons Mais il peut l'atteindre Par exemple dans sa santé le PN Toi tu peux pas l'atteindre Dans sa santé Si t'invoque contre le PN Là toi t'es tranquillement chez toi Tu seras jamais En porte-à-faux avec Allah Parce que t'as invoqué ton Seigneur T'as fait la doua à l'opprimé Donc c'est C'est même demandé Voilà T'as adoré ton Seigneur Donc t'as des hassanètes Par rapport à ça Ok Qu'est-ce que la police va te faire les mashakil T'as invoqué contre le PN Même si tu le dis en soujou De trois heures et demie du matin Oh Allah Brise-la Oh Allah Brise-le Oh Allah Oh Allah Oh Allah Venge-moi Oh Allah Vois ce qu'il Où est la fête ta créature Oh Allah Venge-moi Oh Allah Repousse son mal de moi Oh Allah Protège-moi de son mal Oh Allah Renvoie-lui son mal Ses complots et ses ruses Oh Allah Humilie-le Oh Allah Humilie-la Tout ça en soujou Qui va te faire un tort de quoi ? C'est toi et ton Seigneur T'as simplement parlé Mais l'invocation Elle est tranchante Tout ce que j'ai dit ici Moi c'est ce que je dis tous les jours C'est tranchant Ça peut faire très très mal Donc voilà Où la peine peut être atteinte Dans sa santé Dans ses enfants Dans sa famille Il peut avoir un accident de voiture Le peine peut finir paraplégique Ah on va dire Mais Kassim Où est ton empathie ? Chacal Mon empathie Mon empathie Mon empathie elle existe Mais mon empathie Elle a une fin Ouais Mon empathie elle existe Mais elle connait une fin Elle débute Elle débute Devant toute chose Je suis empathique Pour tout Mais elle s'arrête Là où commence le satanisme Donc moi Si un ou une PN Finit mal J'en ai rien à faire Peut-être je vais vous choquer On va dire Mais attendez Il est hypersensible Il est empathique Ouais mais ça s'arrête là Ça s'arrête là Voilà Moi j'irais pas faire physiquement du mal A un ou une PN Mais si sincèrement Le PN demain Il a un accident de voiture Il est mort J'en ai rien à faire Je m'en fous Je vous choque peut-être non ? Je m'en fous J'en ai rien à faire J'irais pas pleurer sur sa tombe C'est dur hein ? Ouais C'est pas dur tout ce qu'ils ont fait aux gens ? C'est pas dur ? C'est pas dur ? Stop Je dis pas de vengeance physique Mais l'invocation tranchante Je m'en priverai jamais La réfutation et l'invocation tranchante Jamais Si demain La PN elle a un cancer Pas mon problème Avec un vocale là Il est acheté à fille Celui qui guérit Pas mon problème Je ferai pas d'invocation en sa faveur Voilà Un ou une PN Fieriche dit voilà Paras ou tétraplégiques C'est pas mon problème Car il a des intouchables Ça lui remontra le moral Voilà C'est pas mon problème Mon empathie s'arrête là où commence le satanisme Avec ces gens là J'ai plus d'empathie Voilà Donc il se peut Quand Allah razo gel Leur brise le dos à ces gens là Pour tout ce qu'ils ont fait Mais vraiment Leur brise le dos Des humiliations profondes Peut-être qu'ils vont rencontrer un PN Qui va leur faire la même chose Je vais pleurer moi J'ai le cas d'une sœur D'ailleurs qui m'envoie un message Mais qu'est-ce que j'ai souri J'ai ri même C'était magnifique Une sœur qui pendant des années A subi le mal d'un PN Ouais Pendant des années A subi etc Et Et voilà Et puis ça s'est terminé Tout simplement Ça s'est terminé Cette relation quoi Et puis il s'est remarié Et il a une autre femme maintenant Et aujourd'hui ce PN là Donc ex-mari de la sœur Il subit le mal D'une Shetana Qui lui fait une misère sans nom Bon il a croisé la sœur dans la rue Il a dit s'il te plaît S'il te plaît Déjà s'il te plaît C'est lui qui vient mendier Allah Akbar Magnifique cette histoire Accorde-moi 5 minutes Faut que je te parle J'ai pas le temps S'il te plaît 5 minutes Le mec il est Wallah il est en vrac Wallah il est en vrac Wallah 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 Ahad Ahad S'il savait Ils vont payer Ils vont payer Wallah Ça va être très très violent Ça va être très très violent La leçon La punition Ou la guérison C'est possible D'un PN Ça peut venir justement Via le fait d'être éprouvé Par un PN encore plus sale Que ce qu'il est Patience La patience Laissez le croire Ou laissez la croire Le ou la PN Qu'il ou elle a gagné Elle est bientôt Il ou elle va goûter Je peux vous le dire Je vous le garantis Elle m'aime Donc le PN Il est en vrac total Et puis il dit Oui Voilà À la soeur S'il te plaît Voilà Accorde-moi Accorde-moi du temps Je vais pas bien Il dit Qu'est-ce que t'as à me dire Ok Bah Il dit Voilà Je me rends compte Tout le mal que je t'ai fait De ce que j'ai pu être Etc Aujourd'hui c'est moi qui paye Aujourd'hui voilà Je morphe tout simplement Voilà Aujourd'hui je suis mal Et Mais j'ai une femme Qui me fait ci et ça Et tout ce que voilà Je comprends Et tout Mais bah c'est voilà C'est bien C'est pas que Elle disait comme ça Je sais pas que je suis rancunière Ou que je souhaite le mal aux gens De base Mais J'ai pas Jubilé Mais ça m'a fait sourire Je me suis dit Alhamdulillah Allah Tu as entendu mes invocations Et aujourd'hui tu payes C'est tout C'est normal C'est humain je veux dire De ressentir ça Et Voilà Donc que ce soit Par le fait que Le ou la PN Va Va rencontrer quelqu'un Qui va Littéralement Les humilier Un problème de santé Un accident Je sais rien Perte d'un enfant Pfff Alors ils s'en foutent De leur enfant remarqué Mais bon Des choses en tout cas Qui vont les atteindre Dans leur nef Voilà Ou être démasqués Par plein de gens Et tout voilà Ça ça peut être très dur aussi Pour appeler Le fait que Allah les baïenn Quand là les baïennes Et qu'il y ait Tout leur entourage Qui se rendent compte de ça A plein plein de choses Bref Une chute Une chute X ou Y Pour le PN C'est ce qu'on lui souhaite Bien gentiment Voilà c'est ce qu'on lui souhaite Et je vous dis Moi j'aurais pas de J'ai pas J'ai pas pleuré derrière ça J'ai pas pleuré Je vais pas m'arrêter De les réfuter Je vais pas m'arrêter D'invoquer contre eux Voilà S'il arrive du mal À une personne Comme ça À un chétan Me demandez pas De pleurer Quand ils se prennent un mur C'est pas possible ça Quand j'en ai parlé Y'a une personne Une fois qui m'a dit Oui ça se fait pas D'être comme ça De souhaiter du mal Voilà Tu te réjouis Du malheur d'autrui Non mais c'est incroyable Maintenant qu'on connait C'est incroyable Allah il rend justice C'est pas moi Moi j'ai rien fait C'est Allah qui fait en sorte Que la personne elle ait ça C'est mérité pour tout le mal Qu'elle a fait Et puis en plus On devrait pleurer sur son sort Dire C'est dur quand même Ce qui lui arrive Ouais bien sûr Bien sûr Je vais aller pleurer moi Je vais aller au chevet De la PN Qui a plus de jambes Je vais lui dire C'est dur pour toi C'est dur aujourd'hui Vraiment je vais être là pour toi T'inquiète pas Je ferai comme ce qu'elle faisait Je vais être là un jour Après je vais partir Je vais la laisser Non je ferai rien du tout moi J'irai même pas Y aller une journée Sur son lit d'hôpital Pour repartir ensuite Jouer un jeu de chaud et de froid Un jeu malsain et macabre Non Je ferai pas ça Je viendrai pas du tout moi Là c'est encore mieux Comprenez ? Peut-être y'en a Ils vont vous dire Waouh On prend une gifle On croyait pas comme ça Il est vraiment En fait il est froid Il est dur et tout ça Non je vous dis Il y a des limites Donc ça peut Ça peut venir De plein 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 de choses Ils seront éprouvés Via une créature Dans leur santé Dans leur argent Dans leur honneur Mais d'une manière Ou d'une autre Ils vont Ils vont subir Tauta D'accord ? Donc ne désespérez pas De la justice d'Allah Voilà Et plaignez-vous à Allah Tout simplement L'invocation contre le PN Elle est meilleure Que toutes les vengeances Croyez-moi Ne vous vengez pas Restez calme Invoquez sans relâche Contre ce démon Plaignez-vous à Allah Wallahi Qui va le sentir passer D'une façon d'une autre Tauta Wallahi Ça je peux vous l'assurer Ils savent De toute façon Au fond de Ils le savent très bien Parce que je me rappelle Que la PN m'avait dit quelque chose Parce que le PN Il a des moments de lucidité Parfois Et Allah Il fait sortir la vérité De leur bouche De leur sale bouche Là en fait Même contre son gré Le PN Il va dire Tout comme Shaitan Il a enseigné C'est un démon Mais il a dit la vérité Comme a dit le prophète Sallahu alayhi wa sallam Plutôt Al-Shaitan En tout cas Un des Un des Un des chariatines Donc Même contre son gré Le PN Il peut dire la vérité Parfois Parce qu'il sait très bien Il sait très bien Qu'il est dans le mal Qu'il va payer Qu'il sait Il sait la conscience Même contre son gré Signe de la souffrance De son démon Face au nourd De sa victime Il peut parler Et moi ce qu'elle m'a dit J'ai pas compris sur le moment Je l'ai compris bien après Elle m'a regardé droit Dans les yeux un jour Elle m'a dit Après un énième bilan Sur les attitudes étranges De son être Et sur notre relation chaotique Elle m'a dit Tu penses peut-être Que je suis plus forte que toi Mais c'est faux Que t'es aveu Tu penses peut-être Que je suis plus forte que toi Mais c'est faux C'est une carapace Tu es beaucoup plus fort que moi Et même si je te blesse Toi tu as le pouvoir De m'écraser Voir de me tuer Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Shaitana disait vrai C'était un court moment Mais en fait C'est Allah Qui a délié sa langue D'un moment donné Comme ça Pour qu'elle me dise ça Et que je garde cette phrase là C'est tout C'est une vérité Un aveu Un aveu Vous savez Ceux qui m'ont signé Des pactes avec le diable Même parmi les rappeurs Les stars Les célébrités Les politiques Des fois ils avouent Ils disent Oui j'ai signé un pacte Avec le diable Parfois t'as des gens Ils sont dans le satanisme Mais ils avouent Parce qu'ils sont dépassés Le PL je pense Qu'à un moment donné Des fois oui Il a des moments de lucidité C'est pas il regrette Ou quoi C'est pas il devient gentil Mais il admet C'est du lourd Il peut rien faire Et ce qu'elle m'a dit Elle l'a dit Je peux vous l'assurer Je le jure par là Elle me l'a dit Je me rappellerai toujours Au début Je dis quoi Tu me racontes quoi Pourquoi tu dis ça Moi je comprenais pas ça Maintenant je comprends Tu penses peut-être Que je suis plus forte que toi Mais c'est faux C'est une carapace Effectivement C'est un masque Tu es beaucoup plus fort que moi Je te le confirme Et même si je te blesse Ouais tu m'as blessé Toi tu as le pouvoir De m'écraser Voir de me tuer Pas physiquement C'est très bien Que je ne vais pas faire ça Le pouvoir de m'écraser Voir de me tuer C'est comment ? Par ta résistance Par tes réfutations Et par tes invocations Voilà Et elle le savait Très bien Parce qu'un PN C'est très bien Qu'il est avec le Satan Avec le Shaitan Et donc Il n'a aucune force Et aucun pouvoir En réalité Vous voyez Et que si Les opprimés se rebellent Invoquent Allah Contre lui Voilà Ou en tout cas Si voilà Allah il venge Même s'ils invoquent pas Mais Allah il venge Les victimes Ça peut être très dur Ça peut être très difficile Vous savez Les shariatines En vérité Même Al-Shaitan Ils croient en Allah Ça ne l'empêche pas D'être shaitan Et de faire du mal Mais c'est très bien Que Comprenez ce que je veux dire Être parmi les shariatines C'est pas N'avoir aucune conscience Ils ont conscience Des choses Ils peuvent avoir conscience Des choses Mais ils font du mal Alors ça c'est une question Après on rentre dans du dogme Etc Bon On sort du cadre De la perversité narcissique pure Mais comme mes audios Sont islamiques aussi Bah j'aime à en parler Comment Soit des peines ou d'autres Comment des gens Peuvent avoir conscience De l'existence d'Allah Et qu'ils vont être shati Et faire du mal On m'a déjà posé souvent Cette question là C'est plus fort qu'eux Ils sont dans le mal Ils sont dans le mal Ils sont ancrés Ils sont profondément ancrés Dans le haram Dans l'interdit Dans les injustices Mais c'est comme ça Ils fonctionnent sur ça Ils sont sur ça Voilà Tout comme t'as des gens Ils essayent de cheminer Sur le bien Eux non Voilà Mais ils peuvent avoir Quand même conscience des choses C'est pour ça que j'ai déjà dit Le PN il a conscience Du mal qu'il fait C'est un shaitan Et il peut avoir aussi Conscience qu'il va douiller Voilà D'où je dis Tout simplement Ce qu'elle m'avait dit Elle sait très bien Que par X ou Y Chose Cause Elle va être atteinte Par rapport au mal Qu'elle a fait Elle le sait très bien Elle qui m'a fait du mal Elle le sait très bien Et que ce sera pas moi Qui va dégainer une épée Ou un pistolet Ou je suis pas assez stupide Pour faire une chose pareille Et ruiner ma vie Et elle le sait très bien Ça aussi Elle sait que ma plume Est tranchante Elle sait que ma langue Est tranchante Et elle sait que mes invocations Sont tranchantes Voilà pourquoi Elle m'avait dit ça Et effectivement Entre guillemets Tout est bien Et là j'ai le pouvoir De l'écraser Voir de la tuer Ouais effectivement C'est tout Et les PN Peut-être pas tous Mais certains Ils ont conscience De ces choses là C'est pour ça qu'ils font Ils font attention Quand ils sont démasqués Ou quand ils rencontrent Des personnes un peu trop fortes Parce qu'ils se disent Ça va barder pour moi Voilà Ça va barder pour moi Si ça invoque contre moi S'il y a ci S'il y a ça S'il y a ce genre de vengeance Ça va être compliqué Ils détestent être démasqués Donc voilà Voilà Ils peuvent être touchés Par différentes choses Je vous dis Laissez faire les choses Laissez passer du temps Réfutez si vous le pouvez Invoquez en tout cas Ça vous le pouvez forcément Voilà Invoquez Allah sincèrement Et Vous n'avez pas besoin De forcément voir Ce qui va advenir Du PN ou de la PN Ça sert à rien Peut-être qu'Allah Il vous fera un écho de ça Pour Comme la soeur Qui a recroissé son ex Qui lui annonce Comme ça C'est possible Mais il se peut Que vous n'ayez jamais D'écho de ça Mais qu'en vérité Ouh là là Ouh là là L'existence de cette personne là C'est pas joli joli quoi Laissez Laissez faire Allah C'est mieux Je vous dis C'est plus juste C'est plus sage C'est Ça peut être même Beaucoup plus fort Ça peut être des choses Vous allez frapper Et puis après Trois jours d'ITT Puis c'est fini Et après Après vous avez une interdiction D'approcher la personne Vous êtes vu comme quelqu'un De violence Ça sert à quoi Ça vous prenez des péchés Ça sert à rien Ça sert à rien Canalisez-vous Ça sert à rien Si Allah lui envoie une maladie Ou s'il est une âme Je s'en sais rien Il la bloque dans quelque chose Ça c'est des choses C'est pas palpable Vous pouvez rien faire Qu'est-ce que je veux dire Pourtant la cause C'est son mal Oui Mais c'est ton invocation Voilà Voilà comment faire Rager un PN Il peut rien contre vous Si vous faites juste ça Il peut rien contre vous C'est magnifique ou pas ? Moi je trouve ça Je trouve ça particulièrement Particulièrement magnifique La plus belle des La plus belle des vengeances Voilà Et moi en tout cas Pour ma propre expérience Je ne la vois pas Que comme une épreuve Je prends réellement cela Comme un cadeau même Une miséricorde d'Allah Envers ses créatures Et j'en fais partie Je pense Wallahu alam J'ai bien dit Wallahu alam Qu'Allah m'a utilisé M'a envoyé en mission Face à une pure PN Shaitana Sachant très bien Que j'avais la foi Et le mental nécessaire Pour y faire face Et m'en défaire Et l'humilier aussi au passage Ça a été une petite leçon Alhamdulillah C'est pas trop Et Allah savait très bien Que j'avais le bagage nécessaire Pour y faire face Sans trop de dégâts Sans trop de bobos Donc je pense Que j'ai été envoyé dans ça Afin d'observer son mal Et de collecter Des informations précises Pour ensuite agir Avec clairvoyance Exhorter l'humanité En réfutant ses chariatines Je pense qu'il y a Une grande sagesse Dans tout ça Pour moi L'épreuve avec La peine C'était pas C'était pas La destruction C'était pas pour me détruire D'ailleurs Allah n'envoie pas Les épreuves pour détruire Mais pour éduquer Déjà à la base Mais je pense réellement Que ça a été vraiment Ouais comme une Je vois ça comme une mission Une sorte d'infiltration D'enquête Parce que toutes les informations Que j'ai pu collecter aujourd'hui J'essaye de vous les ressortir J'ai échapper Oui d'accord Il y a ça Oui ça confirme Parce que parfois Il y en a qui ont des doutes Ouais mais non C'est pas vraiment un PN C'est pas vraiment une PN Ah si 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 Les caractéristiques Il y en a 10 ou 15 Je vous en ai donné combien moi Le PN dans ça Le PN dans ça Telle attitude dans si Telle ça Telle ça Il y en a beaucoup C'est beaucoup de choses Donc voilà C'est cette information là Collectée Moi je trouve que c'est vraiment Un trésor Donc Moi moi j'ai rien perdu De toute façon J'ai absolument rien perdu Dans cette histoire Même les invocations Que je peux faire aujourd'hui C'est une ibadah Donc en vérité J'adore mon seigneur En invoquant Voilà Alhamdoulilah Je ne vois que du bien Allahu Akbar Wa hazbi Allah Wa ni'mel wakil Qu'Allah les guides Leur facilite le repentir Sincère Ou leur brise le dos Mais vraiment Vraiment Je pense Je pense que ça doit quand même Être assez drôle De voir un chaitan Comme ça Qui Ah Ne Ne faiblissez pas Dans le Dans l'injustice Dans la méchanceté Le voir comme ça Wallah Les 4 fers en l'air Pliés en 4 Malheureux Et ils te disent J'ai mal J'ai mal T'as mal Là c'est bien Et alors Je vais pleurer pour toi Tu veux quoi Qu'est-ce que vous voulez Ils peuvent crever la bouche ouverte J'en ai rien à faire C'est dur Si vous me trouvez dur Remémorez-vous toujours Ce qu'ils vous ont fait Ou ce qu'ils ont fait aux gens Ils n'ont rien à faire De les voir comme ça Faut juste penser à ça Avant de dire Oui C'est trop Ça va trop loin Non ça va pas trop loin La base C'est que moi Je fais de mal à personne La base Ils font du mal aux gens Et ensuite Ils payent Si on en vient à dire Que c'est trop dur On en vient à dire Que Oh shaitan Miskin Il a brûlé en enfer J'ai de la peine Pour shaitan Oh vraiment Miskin shaitan On est trop dur Avec toi La réjouissance Face au châtiment Des imposteurs C'est correct en fait Sachez qu'il y a des versets A ce sujet d'ailleurs Concernant ceux Qui se moquaient des croyants Ici bas Quand ils seront dans la géhenne Quand la nous en préserve Ce jour là Ce sont les croyants Qui vont se moquer d'eux Ça c'est la parole d'Allah En fait dans le sens Donc si Allah dit Que les croyants Pour se moquer des mécréants Qui jadissent les humilier Ici bas Imaginez Puis de toute façon Qaddar Allah S'il arrive quelque chose De mal De mauvais Au PN Qaddar Allah C'est Allah qui lui a décrété Donc quoi Je vais m'opposer moi A l'ordre de mon seigneur C'est Allah qui t'a décrété ça Bah c'est tout C'est pas moi Moi j'ai rien fait J'ai juste invoqué Non Et pour terminer Sur cet audio Bon c'était lié à la vengeance Mais je vais vous donner Un dernier conseil Au delà de la vengeance Vous Vous Parce que On parle des PN On parle des PN Mais les victimes On oublie aussi que Elles ont une part de responsabilité Dans ce qui leur est arrivé Alors là On va faire des bombes 3 mètres On va me dire Tu vas trop loin C'est pas normal C'est terrible Qu'est-ce que tu racontes Tu es fou ou quoi Non je suis pas Je suis pas d'accord C'est bien gentil de dire Vengeance vengeance Mais toi aussi Il faut que tu fasses une remise en question Si t'es pas d'accord avec moi C'est ton droit Pas de problème avec ça J'ai pas de soucis Mais il faut quand même Que tu m'écoutes jusqu'au bout Inch'Allah Pour que tu comprennes Que tu viens de part Oui Une grande part de responsabilité Dans tout ça Car De base Si Allah a permis A un shaitan de te toucher C'est que tu étais éloigné d'Allah C'est pour ça Que quand je vois des athées Des bouddhistes Ou des chrétiens Venir me dire Qu'ils ont été touchés Par des PN Et qu'ils sont ravagés Je me dis Mais toi t'es été ravagé Par le polythéisme à la base Par le koufle Voilà Par la mécréance Par l'associationnisme Je n'ai pas sur le tauride Le tauride c'est le fait D'adorer Allah seul et sans associer Qu'est-ce que le tauride ? C'est le fait D'unifier Allah dans ses actes Dans l'adoration Et dans ses noms et attributs Voilà C'est de vouer le culte Exclusivement à Dieu l'unique Allah Azza wa Jil C'est tout Et on adore Nul autre que lui C'est l'islam Voilà La soumission totale Si tu es sorti de ça déjà Tu t'exposes forcément A la colère divine Et donc aussi A ce genre d'épreuves Qui peuvent même être Des formes de châtiment Donc rien d'étonnant Quant à mes frères et soeurs Musulmans Musulmans S'il y a vraiment des failles Dans la foi Des péchés répétés Etc C'est pas étonnant aussi Qu'Allah ait envoyé Ce genre de chariatisme Pour vous éprouver C'est logique Car l'attache au tauride Et à la sunna Ainsi que l'effort Sur la taqwa C'est à dire la piété Tout ceci demeure Le meilleur remède Certes le meilleur remède Face au PN Pour non seulement Les éviter Carrément même Ils te touchent pas Mais aussi Si Ils sont Face à toi Pour résister Face à eux Les affronter Et s'en défaire Définitivement Et beaucoup plus facilement Qu'on ne pense Sans aucun doute Les gens ils disent Non faut consulter des psys Les gens non Faut faire comme ça Non il y a telle technique Non il y a tel coach Il y a tel coach Le coach il coache quoi Les psys les coach Ils ont même pas de din J'en connais pas moi Des coachs musulmans Ils ont même pas de din Mon frère ma soeur Ils vont te conseiller de quoi Où il fait comme ci Où il fait pas comme ça Souhanallah Lui même Il sait pas comment il faut faire D'accord C'est l'attache au tauride Et la sunna Et l'effort sur la taqwa Le grand remède Qui vous a parlé de ça Personne Je pense pas Le grand remède Face au PN C'est ça Pour tout Pour les éviter Pour résister Pour les affronter Pour se défaire d'eux Et pour ne pas avoir Trop de séquelles Il y aura toujours des traces Mais le moins de séquelles Le moins de stress Post-traumatique Comme on disait Voilà Au plus vous allez Vous rapprocher d'Allah Au plus vous allez Mieux vous sentir Et au plus vous serez protégé Parce que la lumière de la foi Elle brûle littéralement L'aura satanique du PN Il ne la supporte pas C'est C'est impossible C'est comme Les enfants de la lune Quand ils sortent de jour C'est une maladie de peau Quand ils sortent de jour Ils sont complètement brûlés Par la lumière du soleil Ils ne peuvent sortir que la nuit On les appelle Les rôdés la lune C'est ça Les enfants de la lune Ils ne sortent que la nuit Voilà Parce qu'ils ne peuvent pas Être exposés À la lumière du soleil Le PN C'est ça L'image du PN Et de la foi Il ne peut pas être exposé À la foi Ça lui fait trop de mal C'est pour ça qu'il baigne dans la crasse Bref on va pas revenir sur tout ça Donc si vous vous attachez Au tawhid et à la soudna Vous allez lui faire Beaucoup de mal Si c'est pas le cas C'est lui qui va vous faire Beaucoup de mal Parce que sans dînes Nous ne sommes rien Mes frères et sœurs Et même je parle à l'humanité Sans religion Sans l'islam Sans le monothéisme pur Sans l'attache à la soudna Du messager d'Allah Sallahu alayhi wa sallam Nous ne sommes rien Tellement vulnérables Et plus on se rapproche d'Allah Plus on augmente notre force Et donc le mal Nous frappe proportionnellement À notre laxisme Au plus on est laxiste Ouais C'est QFD Au plus on est laxiste Au plus on est frappé Au plus on est ferme Au moins on est frappé Certes Si Allah décide de soutenir son serviteur S'il a décrété de lui accorder L'avantage Et la victoire Allah lui a décrété L'avantage et la victoire C'est une affaire décidée déjà Ouais Même les pires vices Et ruses d'un chétan Ne pourraient aller contre cela Même si ce chétan Il s'acharne Même s'il est vif Même s'il a Même s'il aurait une armée Et alors quoi Même s'il s'acharne Ça changera rien D'ailleurs Plus il s'acharnera Plus il s'enlisera Le chétan Je veux dire Vraiment C'est pour ça Dans mon cas Je dis voilà L'acharnement De la chétana À mon encontre A été contre elle Parce qu'à la finale Elle a fini en PLS Sur plein de points C'est jouissif C'est marrant Tu vois Tu veux me détruire Et au final C'est toi Qui te gamelle Mais c'est classique Tu viens t'attaquer À un allié d'Allah Tu veux lui faire du mal Tu ruses contre lui Tu crois qu'il allait t'arriver quoi Bessine C'est ça Plus le chétan Il s'acharne Plus il s'enlise Donc je le répète Ce qui fait défaut Ce qui fait défaut Aux victimes Des PN C'est pas tant La force des PN C'est la faiblesse Des victimes Ou plutôt Ce qui fait défaut Aux victimes C'est l'attache à Allah Ce que je veux dire Voilà Ils ont pas d'attache à Allah Ou très peu Voilà Ou en tout cas Ils ont des failles Et c'est ça Qui leur fait défaut C'est pas tant le PN Qui est fort C'est la victime Qui est faible Parce que L'attache à Allah C'est la clé de tout Le PN Ne peut pas ravager Un allié d'Allah C'est impossible Il peut l'attaquer Il peut le perturber Il peut le faire vaciller Les croyants sont éprouvés Mais il peut pas Ravager un allié d'Allah Impossible C'est impossible Ça voudrait dire quoi sinon ? Que les allié d'Allah Les sincères Ils peuvent être ravagés Par des démons Pas de sens C'est aucun sens C'est impossible S'il ravage le PN C'est que la victime A une foi défaillante Voilà Ce que je voulais vous dire Sur ce sujet C'était autour de la vengeance A la base Puis à la fin Je vous donne un conseil Voilà D'expérience Et de ce que j'ai pu voir Un conseil Pour que vous vous accrochiez A Dina l'islam Déjà de manière générale Or PN Accrochez-vous à Dina l'islam Et ceux qui ne sont pas concernés C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas Conscience de ce qu'est Dina l'islam Intéressez-vous-y Parce que c'est la clé de tout Sans une foi On ne peut pas Déjà bien évidemment Faire face aux Faire face aux pervers narcissiques Mais on ne peut pas Cheminer dans cette vie En vérité Il n'y a pas de bonheur Ici Bah et dans l'au-delà Sans Dina l'islam Sans une foi ferme Et authentique Qui sait Pour des musulmans Qui avaient des fois défaillantes Ce sera peut-être l'occasion Cette épreuve Avec un ou une PN Pour revenir vers Allah Et revenir plus fort Plus sincère Et plus pieux Et pour ceux qui n'avaient rien à voir Avec la religion Qui sont tombés sur mes audios A la suite de leur épreuve Ce sera peut-être Pour Et pour eux L'occasion de se convertir à l'islam Donc auquel cas Un grand bien Je le sais Je l'espère Et je leur souhaite en tout cas Voilà ce que je voulais Vous dire Autour de cela Et je vous dis Canalisez-vous Même si parfois Ça monte La colère Les nerfs Pour ceux notamment Qui ont encore un lien Avec le PN Quand on est coupé Avec le PN Alhamdulillah A la rigueur C'est plus facile Mais parfois Vous savez Pour ceux Notamment Un enfant en commun Et à la garde alternée Et tout Parfois c'est compliqué De garder son Son calme Et de Voilà De se retenir De fracasser le PN Mais il faudra faire l'effort C'est un exercice pour vous Surtout si vous avez des contacts Toutes les semaines Ou tous les quinze jours Avec lui ou avec elle Il va falloir se canaliser Ne répondez pas A ses provocations Parce qu'on sait le PN Il va provoquer Ne répondez pas A ses provocations Soyez plus intelligents Invoquez Rappelez-vous du cas de la soeur Ça c'est magnifique Voilà Il a réalisé Aujourd'hui Comme tu fais On te fera C'est tout Et parfois Ça peut être pire Ça va très vite D'une seconde à l'autre Tout peut basculer Ça le PN Je sais pas s'il en a conscience Quand il fait du mal Ou quand il se pavane Dans le haram Dans le sale Il a conscience Qu'il peut avoir un AVC Il a conscience Qu'il peut avoir Un accident de voiture Il a conscience De toutes ces choses là Ces choses dont On n'est appelons pas responsable Il n'y a aucun flic Qui pourra me dire Aujourd'hui Oui tu es accusé D'avoir Non Il a un AVC Il a un AVC C'est pas mon problème Moi je suis pour rien Quand l'anneau préserve Vous voyez ce que je veux dire Action de voiture C'est pareil Je suis pour rien Pas moi J'ai pas saboté ses franges Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que le PN Il se sent à l'abri De tout ça Il se sent à l'abri De Je sais pas moi Que son immeuble Il brûle Non je sais pas Des choses comme ça C'est arrivé Qu'il craigne Allah Et qu'il redoute Les invocations de l'opprimé Et je peux vous garantir Vous avez vu Comment je les déteste Que je suis pas tendre avec eux Voilà Mais je leur souhaite La guider avant Je préférerais Avoir un retour de PN Me disant Je me repends Vraiment Sincèrement Et complètement De ce que j'ai fait C'est mieux Je serais beau Bien sûr Là je suis content Je suis satisfait Si c'est pas le cas Car Allah leur donne Ce qu'ils méritent Un châtiment exemplaire Wa Allah subhanahu wa ta'ala A'lam Wa ahkam Subhanalaka humma Wabihamdika Ashhadu an la ila ila anta Astaghfiruka Wa atubu leika Ba'aq Allah fikum Wassalamualikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501